Bonjour, alors Jean-Martial Estève en direct de l'atelier demi-cachalot pour la vidéo de la semaine qui est plutôt la vidéo de la semaine dernière, même direct plutôt la vidéo de la semaine d'avant, mais bon on va pas, c'est la numéro 3. Ce qu'il y a peut-être remarqué sur ma page face de bouc, Ange Lamathie, c'est vrai, c'est que je mettais des fois des petits dessins que je mettais, qui étaient toujours des recherches autour de comment je peux faire des choses, ça c'est les hommes sauvages, ça c'est un projet pour l'exposition à suivre. Le gros gros du job c'est d'arriver toujours, enfin on va dire ce centrage, c'est quand même d'être autour de l'image, même si j'ai d'autres projets qui suivent par la suite. Mais le premier projet, le plus gros du job, si j'ai été si discret ces temps-ci, c'est que je bossais autour de ça, qui était Mordo de mes fraises, donc toujours ce récit d'aventure là que je nomme M2M, et qui est en fait un récit avec trois villes, une dans le passé, une dans le présent et une dans le futur, qui en fait est exactement la même ville. Dix personnages qui créent une compagnie de spectacle et qui vont avoir plein d'aventures. Le pitch de cet univers c'est qu'il y a à chaque fois le récit où on cherche à résoudre des problèmes, et à la fin il y a la pièce du livre, parce qu'il résolve des problèmes et en même temps il monte une pièce à chaque fois. Cet univers m'obsède parce que c'est le ferment, si vous voulez, de mon cerveau, c'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre de faire tout ce que je fais. C'est-à-dire on a le récit qui est la base, qui pourra faire des pièces, qui pourra faire des petites chansons, qui pourra faire des illustrations, qui pourra faire des petites expositions. J'ai mon monde, et de ce monde en fait je peux partir dans toutes les directions. Parce qu'en t'abonnant, tu sauras comme ça, hop, au point nommé, est-ce que j'ai envie de le voir, par exemple, et tu feras...